Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et de ces grands entretiens consacrés aujourd'hui à l'histoire biblique. Précisément, dans la Bible, le nom de Josué apparaît pour la première fois en tant que chef de guerre, victorieux d'Amalek, l'ennemi intime de Dieu, Amalek, l'ennemi intime de Yahvé. Moïse dit à Josué, choisis-toi des hommes et demain sors combattre. Mais la victoire ne vient pas de Josué, mais du bâton que Moïse a déjà utilisé afin de libérer Israël du joug égyptien. Fidèle serviteur, Josué participe à l'ascension du Mont Sinaï. Il garde aussi la tente du rendez-vous où se trouve l'arche d'alliance qui contient les tables de la loi. Surtout, à la mort du prophète Moïse, il est chargé de conquérir Jéricho et la terre de Canaan. Qui fut donc ce personnage biblique dont le nom évoque l'accomplissement de la promesse d'Abraham ? C'est ce que je vous propose de voir avec Stéphane Ancel. Stéphane Ancel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien des religions et professeur à la Paris School of Business. Vous êtes spécialiste de l'histoire du judaïsme. Quand on est journaliste et historien et qu'on s'intéresse à l'histoire, on est toujours surpris, surtout pour un contemporanéiste comme moi, de voir des historiens comme vous qui se penchent sur un sujet si lointain, qui pose à la fois des questions archéologiques, des questions aussi d'interprétation, parce que l'histoire biblique est extrêmement complexe. Comment en êtes-vous venu à ce sujet Josué ? C'est tout un cheminement et qui remonte et qui remonte très loin. Et si vous voulez, je peux même commencer à raconter un petit peu ma vie parce que j'ai passé dix ans dans une école confessionnelle où des gens bien intentionnés m'expliquaient ce qu'il fallait retenir de la Bible. D'ailleurs, ils ne m'ont jamais parlé de Josué puisque c'est un personnage, on aura l'occasion d'y revenir, assez méconnu, y compris pour les religieux. Et au terme de ce cursus scolaire, il me semblait que ce qu'on m'avait dit ne correspondait pas tout à fait à la réalité, au moins historique, parce que tous les magazines décrivaient la Bible comme plutôt une compilation d'histoires, parfois mythologiques. Je voyais des documentaires qui nous expliquaient que ce n'était pas tout à fait ce qui s'était passé réellement, etc. Et puis donc, j'ai fait ma recherche personnelle en quelque sorte, ce qui avait donné lieu à un premier livre qui s'appelait Histoire et religion, l'impossible dialogue, avec un point d'interrogation puisque je n'étais pas encore fermé. Et j'avais répondu finalement à mes propres interrogations. J'étais à l'époque en doctorat, soit direction de Mireille Adas-Lebel. Et il me semblait important quand même d'écrire quelque chose sur ce rapport entre histoire et tradition. Et déjà dans ce livre, j'avais accordé une place assez importante à Josué ou plus précisément à la prise de Géricault puisque là, il y a quand même une grande difficulté à accorder histoire et religion puisque l'archéologie nous dit depuis au moins les années 60-70 que la ville de Géricault n'a pas été détruite, incendiée à l'époque, au XIIIe, XIIe siècle, même au XIe siècle avant notre ère. Que lorsque les Hébreux sont arrivés en terre de Canaan, nous dit-on, nous disent les archéologues, Géricault était déjà détruit depuis très longtemps. Alors que dans la tradition biblique, les murailles de Géricault qui s'écroulent miraculeusement, c'est évidemment une clé de voûte du livre de Josué et de toute la puissance de ce chef de guerre et de Dieu, bien sûr, qui l'appuie. Donc j'avais déjà, je m'étais un peu penché sur cette question-là et puis ma thèse portait sur la conquête, sur le thème de la conquête et de sa légitimité juridique. Puisque j'avais fait un peu d'histoire du droit aussi, je me demandais si finalement les auteurs bibliques avaient réellement insisté sur cette prise de possession violente, incontestablement, et est-ce qu'ils en avaient fait un argument juridique à l'appui de cette légitimité d'occupation du sol ou alors pour contrecarrer d'éventuels autres prétendants sur cette terre ? Et on s'aperçoit très très rapidement en lisant les sources bibliques et extra-bibliques aussi, notamment Flavio Joseph et Philon d'Alexandrie, on se rend compte que la conquête est extrêmement peu présente. Josué n'est pas du tout citée dans tout l'Ancien Testament, ce qui est quand même assez étonnant vu la place centrale qu'il est censé occuper. Et donc le résultat, je fais court, mais le résultat de ma thèse était que les auteurs bibliques ont laissé de côté le thème de la conquête comme une sorte d'épisode mythologique fondateur, fondamental, comme la création du monde, qui s'est passé une fois et qui ne se passera plus jamais. Donc ils l'ont laissé de côté et ils ont privilégié plutôt, par exemple, l'achat de la grotte d'Hébron par Abraham contre monnaie sonnante et trébuchante. Et ça, c'est extrêmement cité dans la Bible, dans le Talmud par la suite. Donc ils ont privilégié ça à la conquête. Alors qu'ils auraient pu réactiver le thème de la conquête lorsqu'il y a eu la fameuse guerre des Macchabées, ils auraient pu réactiver ce thème de la conquête à l'époque romaine où il y a eu quand même la Grande Guerre, puis encore Barcorba après. Et manifestement, Josué n'a pas été le recherché. Parce que c'est d'abord un chef de guerre et que se pose la question de la violence et du statut de la violence dans l'histoire d'Israël. Oui, et j'ai continué du coup, après la thèse, à m'intéresser à cette question effectivement de la violence et du problème que ça pose manifestement à des auteurs bibliques anciens, comme ça pose aujourd'hui des problèmes aux lecteurs de la Bible qui trouvent peut-être ce livre extrêmement, ou ces livres extrêmement violents, mais il y a de tout déjà. Et donc Josué n'a pas été du tout, j'allais dire presque instrumentalisé par la suite. On l'a laissé un petit peu de côté, à mon sens, parce que ça posait des problèmes de lecture, notamment par la violence de ce qu'on appelle le Rérem, de la mise à part pour Dieu de villes entières, où il faut passer par le fil de l'épée homme-femme-enfant, etc., tout vouer à Dieu, c'est-à-dire tout détruire pour la sanctification de Dieu. Et ça, je pense que ça posait des vrais problèmes, après, de lecture, d'interprétation. Et on le voit sous la plume, notamment, de Philon et de Flavio Joseph, qui en atténue énormément la portée pour le présenter mieux possible à des lecteurs plus contemporains et plus récents d'époque grecque et romaine. Et donc, la biographie de Josué s'est quasiment imposée à moi, d'abord parce qu'il n'y en avait pas, pour les raisons peut-être évoquées précédemment. Aucune biographie de Josué, du moins dans le monde francophone. Et que, par ailleurs, il y avait ce paradoxe-là de l'importance gigantesque de ce personnage et de son absence, finalement, assez injuste. Et je me suis demandé pourquoi. Et puis, en relisant le livre qui porte son nom, le livre biblique de Josué, je me suis demandé comment les auteurs bibliques avaient, finalement, façonné ce personnage. Est-ce qu'il évolue ? Est-ce qu'il prend corps au fur et à mesure de sa propre histoire ? Et c'était une manière, très, très, très modestement, de lui rendre un petit peu justice parce que ce n'est pas le plus mauvais. On connaît davantage Abraham. On connaît Moïse qui a été représenté des dizaines et des dizaines de fois au cinéma. En revanche, on ne connaît pas Josué alors que pour le cinéma, il y aurait pu y avoir cette image du conquérant qui aurait pu, comme bien d'autres histoires guerrières, dans l'histoire, être représenté au cinéma. À ma connaissance, il n'y a pas eu de film sur la conquête. Je peux me tromper. Mais en tout cas, des grands péplums, je ne crois pas. Après, je pense que les réalisateurs... Mais pourquoi ce décalage entre notre connaissance d'Abraham, notre connaissance de Moïse et Josué ? C'est un personnage qui apparaît plus secondaire ? Il faut effectivement remonter la généalogie parce que des cinéastes, je pense, vivent dans l'ère du temps. Et donc, des personnages comme Moïse sont extrêmement représentés, vous l'avez dit, parce qu'on a beaucoup écrit, parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur eux dans le Talmud, dans le Coran, dans le Nouveau Testament, et parce que dans la Bible, ils sont extrêmement présents. Donc, il y a toute une généalogie. Or, Josué, à part le livre qui porte son nom, mais cela dit, tous les personnages bibliques n'ont pas eu la chance d'avoir leur livre. Donc, c'est le sixième livre, celui qui arrive après le Pentateuch, donc le successeur de Moïse, Josué, qui a son livre, qui porte son nom, eh bien, n'est plus mentionné par la suite, en tout cas dans les sources bibliques. On le trouve dans les sources extra-bibliques, encore une fois, comme Philon et Joseph, mais ils étaient obligés, puisqu'ils faisaient un commentaire de l'ensemble de la Bible. Donc, s'ils faisaient l'impasse sur Josué, ça se serait vu. Et dans le Talmud, effectivement, pour reprendre, finalement, ou dans l'esprit de l'Ancien Testament, eh bien, il est assez peu présenté. Il ne faut pas se laisser avoir par le nombre d'occurrences de Josué dans le Talmud, c'est qu'en fait, il est toujours, quasiment toujours associé à Moïse. Et on nous dit qu'autant Moïse, c'était le soleil, autant Josué, c'était la lune. C'était les deux qui se complétaient. Donc, dans l'ombre de Moïse, systématiquement, et plein, plein d'histoires sont racontées sur Josué, mais comme fidèle disciple de Moïse, comme quelqu'un d'extrêmement fidèle, à tel point qu'il en est un peu bené, souvent, dans certaines sources, mais assez rarement, voire très rarement, tout seul. comme si on ne voulait pas lui accorder une existence propre, alors que, dans son livre, dans le livre de Josué, il a une existence. Et il vit, et on le fait évoluer du début à la fin. Ce n'est pas le même Josué au début du livre qui porte son nom, donc quand il va faire la conquête de Canaan, qu'à la fin, où il a fait la conquête, où il a fait installer aussi les tribus, ce n'est pas simple, dans leur héritage, où les vieux, il peut mourir à ce moment-là, eh bien, il y a une vraie évolution du personnage. Est-ce que, vous montrez bien dans votre livre, et c'est un aspect passionnant de cet ouvrage, que terre et loi sont étroitement liées. Est-ce qu'on peut rattacher la loi à Moïse, les fameuses tables de la loi, mais il n'y a pas que les tables de la loi. Il y a tout ce dialogue, on a tendance à l'oublier, surtout dans les pays chrétiens, où on ne voit que les dix commandements. Or, il y a tout un dialogue entre les prophètes et Dieu. Donc, Moïse, l'homme de la loi, avec un L majuscule, et Josué, l'homme de la terre. Ah ben, c'est magnifique comme formule, effectivement. Et il faut se souvenir que c'est un triptyque, en fait. C'est-à-dire que... Abraham. Il y a, voilà, il y a d'abord Abraham, il y a la promesse faite à Abraham que ses descendants auront une terre, peupleront une terre, qu'ils y seront souverains. Parce que Abraham pérégrine, on le voit à travers les premiers livres bibliques. Et Dieu, d'ailleurs, lui dit de parcourir le pays. Et le fait de parcourir le pays, c'est déjà un acte d'appropriation ou de préappropriation pour ses descendants. Parcourir, à l'époque, le pays, c'est vraiment s'y implanter, laisser sa marque. Mais on voit bien, Abraham est un personnage tout à fait pacifique pour la simple raison, si j'ose dire, qu'il reconnaît la souveraineté des Cananéens. Donc il n'y a aucune friction, il n'y a pas de problème avec les Cananéens qu'il l'accueille en tant qu'il le dit lui-même immigrant, en tant que résident étranger. En revanche, le problème se posera, évidemment, quand il faudra réclamer la souveraineté. Ça, c'est la première partie du triptyque. La deuxième, c'est bien sûr la sortie d'Égypte et le don de la Torah au pied du Mont-Sinai, à l'ensemble du peuple, hommes et femmes assemblés, c'est toujours bien aussi de le rappeler. Et troisième partie du triptyque qu'on oublie aussi très souvent, il faut bien une terre où appliquer la loi. C'est juridique jusqu'à aujourd'hui, pas de... Quelques lois extra-territoriales, mais c'est compliqué. Donc il faut être souverain sur une terre. Ce n'est pas seulement une terre, mais il faut y être souverain pour pouvoir appliquer les lois. Et quand on relie les lois notamment du Lévitique, on se rend compte que beaucoup, beaucoup de lois bibliques se rapportent à la terre. Et pas seulement juste à une terre, c'est une terre où on est totalement souverain. C'est-à-dire que laisser des terres en jachère tous les sept ans, etc., il faut pouvoir le faire. Il faut avoir cette maîtrise-là, il faut avoir son gouvernement, il faut avoir des autorités qui en fixe les règles. Et c'est là où votre ouvrage montre, je dirais, il faut avoir une approche quasi géopolitique de la terre. Et de manière très concrète, vous présentez à la fois cette conquête et l'héritage qu'il suscite, la distribution après des terres entre les différentes tribus d'Israël. On sort un peu d'une image un peu mythologique, légendaire de l'Ancien Testament, une image extrêmement concrète et même très réelle. J'ai entendu hier sur une grande radio nationale que les premiers espions dans l'histoire politique sont ceux de la Bible. Et Josué en est un. Il va espionner la partie adverse pour pouvoir considérer la meilleure façon de prendre cette terre. Oui, c'est un livre qui se veut historicisant. Ce n'est pas très joli comme terme, mais c'est ça. C'est-à-dire que les auteurs bibliques du livre de Josué ont voulu le placer dans un cadre effectivement historique. Les noms des peuples existent. Alors, les peuples cananéens, on ne les a pas tous identifiés, certes, mais pour ce qui est de l'Égypte, pour ce qui est des villes, on en a identifié un certain nombre. Tout ce qui est géographie, c'est bien attesté. Donc, il est effectivement placé dans un cadre complètement géopolitique avec effectivement des conflits très stratégiques, très rationnels. Il y a deux généraux, je crois, israéliens, qui avaient écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Les guerres bibliques et donc qui montraient en stratège à quel point c'était tout à fait intéressant de relire notamment le livre de Josué. Cela dit, n'oublions jamais que nos auteurs bibliques ont avant tout dans l'esprit l'idée d'une théologie, c'est-à-dire d'une explication de ce qui s'est passé, d'une explication de ce qui va se passer selon la volonté divine, selon un grand plan divin. Je pense qu'ils s'en fichent pas mal de la manière très précise dont ça s'est passé. Ils veulent dire quelque chose, délivrer un message. On peut se demander d'ailleurs, par rapport aux espions, c'est décrit avec force au détail. Justement, les espions envoyés à Géricault pour savoir l'état des forces en présence. Donc, il y a un certain nombre de chapitres là-dessus et on se rend compte que finalement la prise de Géricault elle est miraculeuse puisqu'il fait le tour au son des fameuses trompettes et les murs tombent d'eux-mêmes. Donc, vous avez un côté très rationnel, très stratégique et puis après quelque chose de totalement miraculeux. Me semble-t-il, entre les deux, je pense que ce qui a voulu être mis en avant, c'est l'histoire de Rahab. C'est cette aubergiste prostituée, enfin aubergiste plus prostituée certainement qu'aubergiste, mais qui recueille les espions. Elle, donc la femme cananéenne prostituée, ce qui fait trois quand même tard pour l'époque, elle va les accueillir, elle va les protéger parce qu'ils ont été découverts et que la population veut les tuer et elle va les cacher. Elle va donc prendre le risque de sa propre vie, d'abord en ne demandant rien et puis une fois qu'ils sont sauvés, eh bien elle leur demande la vie sauve pour elle et son clan. Et Josué va tenir parole quand il va prendre la ville. Ce clan-là de Rahab, la cananéenne, va être épargné et on nous dit qu'elle va vivre aux côtés des Israélites indéfiniment. Une tradition, et ça c'est quand même très très osé, une tradition fait même de Rahab la future femme de Josué lui-même, du conquérant, qui aurait donc épousé une cananéenne. Ça va loin quand même dans le brouillage des frontières ethniques, identitaires, etc. Et donc je pense que les auteurs ont voulu insérer ce message-là, cette histoire-là de Rahab, qui fait écho d'ailleurs à l'histoire du général Ahan. Une fois la ville prise, le butin devait être totalement voué à Dieu, donc on ne devait rien en prendre. Et ce général a commis cette faute de prendre un petit peu de butin pour lui. Évidemment, Dieu le sait, il envoie une catastrophe s'abattre sur l'armée, des milliers de morts, jusqu'à ce que finalement Ahan se dénonce. et il va être lui et son clan passé par le fil de l'épée selon cette procédure du Kherem, de l'extermination pour Dieu qu'aurait dû subir Rahab, la prostituée, qui, elle, a été épargnée comme les Israélites ont été épargnées. Et là, vous avez, dès les premiers chapitres de Josué, tout qui est brouillé, ce n'est pas les bons Israélites qui font la conquête contre les méchants cananéens, c'est finalement ceux qui respecteront la volonté de Dieu, ceux qui iront dans ses pas, quels qu'ils soient finalement Israélites et Israélites qui seront exterminés s'ils ne respectent pas la volonté divine ou alors cananéens qui peuvent tout à fait être épargnés si finalement ils reconnaissent la puissance de Dieu. Alors, précisément, je reviens un peu en arrière dans l'histoire et dans la relation avec Josué, Moïse intègre Josué quasiment à, non pas à son plan mais à son parcours, à son cheminement et on voit Josué monter aussi, accompagner Moïse sur la montagne même s'il n'a pas visiblement le privilège de voir les tables de la loi s'écrire. Josué, vraiment, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une sorte de prêtre, de pont entre la terre et le ciel comme le fut Moïse qui représentait le peuple d'Israël ? De pontife dans le sens antique du terme ? On ne lui a pas donné cette envergure dans les premiers passages où il est cité, finalement, c'est vraiment le fidèle. Et il garde, il garde l'arche d'alliance. comme fidèle, celui vraiment en qui on peut avoir confiance mais je pense que l'obsession, j'allais dire préoccupation mais c'est encore plus fort, l'obsession pour les auteurs bibliques, c'est vraiment d'assurer le passage. Qui après Moïse ? Qui après cette figure incroyable qui aurait pu clore quelque chose en laissant un énorme vide ? Lui d'ailleurs qui, vous le savez bien, n'aura pas le privilège d'entrer en terre de Canaan parce qu'il a commis une faute si minime soit-elle de frapper le rocher, dit-on, alors qu'il aurait dû être plus doux pour en faire sortir de l'eau. Voilà, un petit excès de colère qui lui coûte l'accès finalement à la terre. Je pense d'ailleurs que c'est plus profond que ça parce qu'en fait aucun des hébreux sortis d'Égypte ne connaîtra ne connaîtra la joie d'entrer en Canaan puisqu'on va attendre la nouvelle génération. Ils seront tous morts avant. On va attendre la nouvelle génération pour que justement ce, si j'ose dire, entre guillemets, se sent pur de l'esclavage entre en Canaan avec des rites de purification avec la circoncision avec un certain nombre de choses justement pour ne pas souiller le sol de tout ce qui a pu se passer dans le désert du Sinaï et tout ce qui a pu se passer avant encore en esclavage. Ce qu'on ne se représente pas assez aussi c'est que le peuple d'Israël avant son entrée sur la terre de Canaan est un peuple nomade. On a une image du désert qui est celle de la retraite du temps de la prière du retour sur soi etc. Là nous avons affaire à un peuple de nomades comme il en existe peut-être encore aujourd'hui. Nomade malgré lui en plus. Nomade malgré lui parce que et on le voit bien on le voit bien dès qu'il sort dès qu'il est libéré d'Egypte il est totalement ingrat alors après ça peut se comprendre aussi si on se met un petit peu dans la psychologie ou l'esprit à la limite de gens qui ont été libérés certes d'un esclavage très très dur mais où au moins on savait où on allait on allait pas loin mais on savait j'allais dire on savait où on allait mourir le privilège de savoir où on va mourir là c'est un dieu extrêmement puissant qui se révèle à ce peuple qu'il le libère certes mais pourquoi pour le mettre dans le désert sans réel but en tout cas pas déclaré il va errer quand même pendant pendant 40 ans ce qui ce qui n'est pas rien et on voit on voit très très bien dès le début que le peuple selon l'expression murmure il murmure constamment contre dieu il demande sans arrêt plus il demande des preuves il demande des choses très concrètes d'où la manne qui tombe du ciel pour le nourrir d'où les saveurs qui retrouvent grâce à la manne les saveurs de poulet les saveurs de tout ce qu'ils avaient connu en Égypte et constamment constamment ils murmurent et ça c'est je trouve si je peux me permettre ce parallèle avec des époques beaucoup plus contemporaines c'est que c'est que le premier besoin d'un peuple n'est pas forcément la liberté le premier besoin d'un peuple et en général la sécurité c'est à dire quand on libère un peuple en lui disant maintenant vous êtes libre on s'en va soyez contents c'est en général pas là où ça va le mieux il faut absolument assurer la sécurité il fallait que Dieu prenne en charge s'occupe encore plus de ce peuple là oui nomade malgré lui et Dieu ne fait que s'énerver dans le désert le vaudor en est évidemment la quintessence mais le vaudor c'est quoi ? c'est vouloir une représentation beaucoup plus physique matérielle de Dieu qui était quand même assez évanescent que personne n'entendait ne voyait seulement par l'entremise effectivement de l'attente du rendez-vous et de Moïse et de Aaron qui lui était effectivement le pontife qui se chargeait de toute la représentation sacerdotale et donc le peuple voulait quelque chose de plus tangible je pense qu'on peut comprendre cet état d'esprit et je pense que Dieu a voulu du coup éliminer toute cette génération là qui n'était peut-être pas prête à entrer prendre souverainement disons possession de Canaan et a attendu une nouvelle génération du sang neuf avec donc Josué et dans cette obsession de la continuité de la passation et là vous avez des chapitres entiers très très fastidieux d'ailleurs sur les rites de passation assurant la légitimité de Josué auprès des prêtres auprès du peuple auprès de Dieu c'est-à-dire que tout le monde l'investit pour qu'il n'y ait aucun problème par la suite de légitimité c'est bien le successeur assuré total de Moïse du vivant même de Moïse pour pas qu'il y ait de contestation alors il y a énormément de symboles dans votre ouvrage que vous présentez il y en a un qui a retenu mon attention c'est celui de la tente nous avons une image un peu triviale de la tente même complètement triviale or la tente est extrêmement importante elle est importante dans le Nouveau Testament quand au moment de la transfiguration quand le Christ est entouré de lumière avec si mes souvenirs sont bons Elie et Moïse à ses côtés et Pierre qui lui dit veux-tu que l'on dresse une tente pour Elie Moïse et toi là c'est la tente où se trouve l'arche d'alliance la tente est une préfiguration au fond du temple moi j'ai tendance à à dissocier les deux et à penser en fait que que le temple est un grand paradoxe en fait que les hébreux n'aient pas forcément vocation voire pas du tout et le judaïsme non plus à ériger un temple et en emmurant si je peux dire si j'ose dire Dieu entre quatre murs je pense que oui il y avait ce côté ce côté nomadisme il y avait ce côté aussi très libre de Dieu qui se déplace avec son peuple et qui est toujours derrière lui par par l'arche d'alliance qui contient quoi ? qui contient l'étape de la loi donc là il y a une puissance de la loi de l'écrit et à un moment de toute façon on nous le dit bien les hébreux une fois installés ont voulu faire comme les autres peuples ils ont voulu avoir un roi et ils ont voulu avoir un temple et le temple on le sait dans l'antiquité et n'est pas simplement la matérialisation religieuse c'est une institution politique une institution économique c'est une centralisation c'est une volonté de centralisation politique économique et religieuse comme donc le faisaient tous les voisins et je pense que c'est pour asseoir la dynastie davidique qu'on a construit qu'on a construit ce temple et qui qui a comment dire a tout pour être peut-être l'ennemi intérieur du judaïsme mais ça on le voit bien dès la destruction justement du temple du premier temps par Nabucodonosor lorsqu'il y a des critiques envers déjà la classe sacerdotale envers les prêtres envers tout le rituel les sacrifices lorsque les prophètes Jérémie notamment et Isaïe dénoncent cet excès de ritualisme voilà cette bigoterie finalement par l'abattage systématique des bêtes alors que le comportement ne suit pas derrière le comportement quotidien et bien il y a des phrases extrêmement dures contre le temple des phrases extrêmement dures contre contre les prêtres et on le voit de plus en plus s'affirmer au retour d'exil lorsque le temple est reconstruit avec avec vraiment cette communauté de temples comme les auteurs l'appellent communauté de temples qui dirige qui fixe les règles à travers et pour toute la diaspora mais à l'époque maccabéenne on voit bien que les Esséniens ont voulu couper avec ce temple on voit qu'il y a même eu des tentatives d'autres temples comme Onias IV qui devait être grand prêtre à Jérusalem et à la suite de discorde entre grandes familles il a été mis en exil en Égypte et ils fondent à Léontopolis nous dit Flavio Joseph un temple le temple de Léontopolis où il va sacrifier lui grand prêtre sacrifié à Dieu comme on le fait à Jérusalem donc temple concurrent finalement tentative concurrente en Égypte et on voit donc une distanciation des auteurs ont parlé de spiritualisation du temple une distanciation en tout cas d'avec ce temple qui peut-être n'était pas effectivement dans l'idée première du judaïsme Je reviens sur le livre de Josué tout en restant sur cette idée de religieuse vous écrivez je vous cite le sentiment qui se dégage à la lecture de la conquête de Josué est celui d'une interruption continuelle des batailles par des rites des cérémonies des discrétions religieuses en tout genre comme si volontairement il fallait atténuer ou même briser l'élan héroïque par définition humain trop humain on est surpris aussi de voir on n'est pas surpris quand on connait un peu l'histoire religieuse mais il y a une omniprésence de Yahvé Yahvé est un dieu vengeur jaloux qui accepte certaines fautes mais pas d'autres quelle est la relation de Josué avec Dieu oui c'est un dieu qui n'est pas simple parce que peut-être justement il est il est très 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 humanisé on le représente finalement sous les traits de quelque chose de zélé d'où le terme hébreu c'est kinah qui deviendra zélotos qui devient du zèle et qui recouvre en fait un champ sémantique passionnel c'est un dieu passionnel il demande la même chose il demande le même zèle la même passion à son peuple et effectivement il peut s'énerver il peut tuer exterminer il peut être convaincu de l'inverse Josué a pu plaider aussi pour son peuple auprès de auprès de Dieu comme Moïse l'avait fait comme Abraham l'avait fait donc on négocie avec Dieu on peut négocier mais ça c'est la grande force aussi du judaïsme c'est à dire que vous avez cette fameuse phrase du Talmud Dieu est au ciel et la Torah est sur terre à partir du moment où Dieu a donné cette Torah aux hommes finalement et bien c'est aux hommes de l'interpréter d'en prendre possession et Dieu n'a plus grand chose à voir dans toute cette affaire là c'était le rabbin Wachnin qui disait que dans le Talmud le mot qui revient le moins souvent c'est Dieu on parle quasiment jamais de Dieu on parle de l'interprétation du texte de la loi etc et on dit aussi que Dieu sourit quand il voit finalement son peuple bataillé discuter autour de sa propre loi qu'il a donnée on nous dit que alors c'est des histoires aussi et talmudiques que Moïse avait voulu savoir comment sa loi avait été comprise par la suite donc il a demandé à Dieu de pouvoir redescendre de manière totalement anonyme sur terre et il est donc placé dans une académie du on va dire pré-talmudique d'un très grand c'est de Rabi Akiva très très grand sage de son époque du premier siècle de notre ère et on nous dit que Moïse ne comprend rien mais absolument rien de ce que dit Rabi Akiva du début à la fin il est au fond et vraiment il est complètement largué et à la fin Rabi Akiva dit et voilà tout ça d'où nous le savons et bien de la loi de Moïse Moïse remonte au ciel désabusé il dit à Dieu mais qu'est-ce que c'est et Dieu lui répond encore et bien c'est la Torah des hommes que j'ai donné aux hommes et donc c'est à eux de l'interpréter de génération en génération et donc oui c'est effectivement pour revenir à la question de la violence Dieu est violent mais il faut bien il faut bien comprendre encore une fois l'intention des auteurs chaque goutte de sang dans la Bible doit être justifié c'est important chaque goutte de sang a une signification il n'y a rien qui n'est fait sans un sens théologique et c'est pour ça que dans le livre de Josué pour ceux qui iraient y chercher une grande conquête héroïque épique comme on peut en trouver dans les récits homériens et bien vont revenir assez déçus parce que effectivement tous les élans héroïques sont coupés il y a des rituels à n'en plus finir parce que la goutte de sang qui va être versée doit être totalement justifiée ritualisée et finalement vidée de son sens violent pour prendre un sens théologique il fallait en quelque sorte j'ai eu cette impression là il fallait que cette terre soit prise voilà c'est pour résoudre l'équation de la promesse à Abraham il fallait bien déposséder cette terre l'enlever aux Canadiens et la prendre alors oui il y a un peu de violence certes on passe très rapidement dessus pour l'épisode de Géricault peut-être qu'on a dans l'idée que la ville qu'il y a des récits comme ça de flots de sang un peu partout et tout non c'est quelques versets très très pudiques d'ailleurs voilà on passe à toute la population par le fil de l'épée c'est quand même assez pudique pour des auteurs qui auraient voulu en faire quelque chose de totalement marquant pour les esprits non ce qu'on retient pour Géricault c'est le miracle voilà si on est conforme à la volonté de Dieu il nous accorde des miracles il y a un très très beau livre d'exégèse qui s'appelait le don d'une conquête voilà c'est vraiment ça de Georges Ozu le don d'une conquête Dieu a accordé cette conquête aux hébreux or c'est le paradoxe c'est-à-dire que Josué apparaît d'abord comme un chef de guerre vous citez un historien dont j'ai oublié de noter le nom je le cite s'il fallait porter un jugement définitif sur les qualités de Josué en tant que général il faudrait le placer parmi les plus grands capitaines de l'histoire ses qualités de visionnaire en matière de stratégie apparaissent en permanence on en revient à ce que nous disions au début c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision quasi géopolitique avec ses espions qui s'envoyaient avec une connaissance de l'ennemi ni plus ni moins oui jéricho par exemple nous ne l'avons pas dit jéricho c'est un point central c'est un point extrêmement important sur sur cette terre oui c'est pour ça que c'est c'est assez assez étonnant de relire le livre de Josué parce que parce qu'on se dit on est dans l'histoire il y a des il y a des lieux il y a des situations il y a des stratagèmes c'est-à-dire faire semblant attaquer faire semblant d'attaquer une ville faire semblant de perdre pour faire sortir les soldats de la ville à nos trousses et à ce moment-là faire intervenir d'autres troupes fraîches pour s'emparer de la ville c'est un stratagème qui est tout à fait contemporain bon donc il y a ça donc Josué se charge de la partie finalement humaine sachant que derrière les autres victoires et les plus belles victoires et bien ce sont les victoires miraculeuses où Dieu intervient intervient directement il y a les deux et quoi qu'il en soit l'objectif du livre de Josué c'est pas la conquête voilà l'objectif du livre de Josué c'est la seconde partie du livre c'est la possession de la terre sans laquelle possession j'allais dire comme on dit aujourd'hui faire rentrer dans un héritage prendre possession d'un héritage sans laquelle cette partie et bien la conquête ne vaut rien sans laquelle les israélites seront vomi comme il est dit dans le livre de Josué comme les cananéens comme n'importe quel possesseur il faut la faire vivre maintenant cette terre et on s'aperçoit que c'est le moins facile de la mission de Josué et donc c'est une sorte d'organisateur ah oui chargé du cadastre ça devient après très compliqué parce que apparemment les tribus se sont bien satisfaits de la conquête puisqu'en plus elle était assez simple relativement simple en revanche pour ce qui est de faire vivre la terre de planter de travailler le sol etc là ça devient quand même beaucoup plus compliqué et on se rend compte que Josué est obligé de batailler avec chaque tribu il y a même une guerre fratricide qui est évitée mais au dernier moment avec deux tribus ennemies qui n'ont pas voulu passer le Jourdain qui ont voulu rester sur les terres fertiles transjordaniennes et apparemment il y a un malentendu ils auraient voulu ériger une sorte de temple évidemment il ne pouvait pas avoir deux sanctuaires deux sanctuaires à Dieu et donc Josué prend les troupes et puis il va pour passer le Jourdain jusqu'à ce qu'il y ait soumission des deux tribus ennemies reconnaissance totale de la souveraineté de Josué etc donc on est vraiment à fleur de peau on sent qu'il y a des tensions internes qu'il y a des profondes divisions qui peuvent ressurgir et elles ressurgiront historiquement très très souvent dans l'Ancien Testament mais oui il est organisateur et ça l'épuise et il le dit d'ailleurs il le dit à Dieu il le dit à son peuple cette conquête ne sert à rien si vous n'occupez pas effectivement cette terre si vous n'en prenez pas réellement possession et ça c'est la deuxième grande partie du livre de Josué qui est très 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 souvent méconnu qui est laissé de côté surtout par des des j'allais dire des apprentis spécialistes de la Bible contemporain qui pensent que l'épisode de Josué c'est que de la violence que du sang partout non il faut se faire un petit peu à l'idée de cadastre à l'idée d'organisation territoriale etc c'est moins c'est sûr que c'est moins glamour nous évoquions au début le fait que Josué on en parle très peu par rapport à Moïse et Abraham alors que c'est lui qui accomplit la promesse d'Abraham comment expliquer ce décalage finalement si c'est l'homme de la terre comme Moïse est l'homme de la loi si c'est l'homme de la terre comment se fait-il qu'il ne soit pas davantage mis en avant même par par Israël aujourd'hui oui parce que jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui en Israël c'est un personnage moins valorisé incontestablement que David Salomon Abraham Moïse Jérémie donc il y a quand même il y a quand même une dizaine de personnages j'allais dire avant lui mais c'est d'abord parce que parce que dans la Bible il est encore une fois assez peu présent sauf dans son livre que le Talmud ne l'a pas érigé non plus en personnage central dans le christianisme non plus d'ailleurs s'inspirant s'inspirant de comment dire de l'exégèse biblique et donc jusqu'aujourd'hui effectivement il est assez en retrait je vous dis je pense que le livre de Josué a posé des problèmes de lecture assez rapidement parce que mine de rien quand on dit et même si on décrit pas ce qui s'est passé quand on dit qu'une ville est vouée à Dieu homme, femme, enfant ça veut dire qu'il faut exterminer les enfants aussi et ça ça passe moins et très rapidement c'est à dire que auprès d'un public grec et romain ça devient difficile de dire oui à un moment donné on a tué tous les enfants pourquoi ? pour Dieu en fait on les a fait brûler puisque c'était un holocauste pour le coup c'est ça le vrai sens une sorte d'un sacrifice pas une sorte un sacrifice réel à Dieu pour lui faire plaisir et là et là voilà ça passe moins ça passe moins pourtant vous vous rejetez l'idée de l'idée de génocide fondateur oui alors c'est des gens qui ont tenté depuis quelques quelques dizaines d'années mais comme comme l'avait fait déjà un peu à la Voltaire on l'avait fait au Seigneur des Lumières une sorte de moralisation de la Bible donc on va faire un tri on va éliminer effectivement tout ce qui est violence et puis on va garder que les épisodes très fraternels Martian l'avait fait enfin avait tenté de le faire on le voit à quel prix puisque finalement si on enlève tous les épisodes plus ou moins violents il ne reste pas grand chose après de ce Dieu qui est censé être jaloux très dur très violent moraliser la Bible bon déjà c'est totalement anachronique bon pour moi c'est pas possible en tant qu'historien on prend tel quel et puis on interprète et puis on relit on prend à bras le corps le texte mais on ne moralise pas bon mais oui certains auteurs ont dit mais c'est un génocide le génocide des Cananéens bon alors j'en dis deux mots l'idée est totalement grotesque c'est des gens qui n'ont certainement pas lu le livre alors malheureusement pardon voilà malheureusement ça a été popularisé par l'abbé Pierre à la fin de sa vie qui au moment où il avait soutenu Garodi avait fait des déclarations sur Josué en disant je viens de découvrir je viens de découvrir le livre de Josué il m'est tombé des mains tellement c'est épouvantable quelle horreur c'est un génocide etc et ça c'est très intéressant parce que en fait l'abbé Pierre n'était pas d'historien c'est déjà déjà mais c'est vous dire à quel point le livre est pas lu ou peut lu dans le judaïsme et je peux vous assurer que vous prenez des talmudistes vous prenez des religieux etc ils auront pas lu ou pas bien lu le livre de Josué parce que il est mis un petit peu à l'écart je dirais pas à l'index mais il est mis un petit peu à l'écart on le lit très très peu aussi dans le christianisme ce qui fait que à un moment donné vous avez un abbé qui découvre un texte biblique le sixième livre de la Bible à un âge totalement canonique ce qui est absurde ce qui dénote une ancienne éducation religieuse totalement lacunaire et je plaide pour qu'on reprenne ce livre qu'on le prenne à bras le corps pour en saisir toute la portée tout le message parce qu'il y a des vrais vrais messages et qui sont dignes d'intérêt jusqu'aujourd'hui mais donc pour terminer sur cette grotesque histoire de génocide d'abord à relire le livre les canadéens ne sont loin d'être exterminés puisqu'on nous dit dans les premiers versets du livre des juges qui suit le livre de Josué que ça va être la punition puisque les israélites n'ont pas réussi à détruire les canadéens et bien la punition c'est qu'ils vivront à côté d'eux voilà et ce seront comme des épines dans leur flanc pour leur rappeler mais c'est très intéressant pour leur rappeler quoi peut-être pour leur rappeler qui ils sont on a toujours besoin de l'autre je ne fais pas la psychanalyse de comptoir mais on a besoin d'un autre pour se construire une identité donc heureusement que les canadéens étaient là sont restés donc le livre de Josué ne mentionne pas l'extermination totale des canadéens loin de là il y a quelques villes qui ont été effectivement détruites selon la Bible et puis il faudra savoir parce que si des gens comme Michel Onfray disent qu'il y a eu un génocide ça veut dire qu'ils reconnaissent la réalité totale du livre de Josué du début à la fin je me demande pourquoi ils ne se convertissent pas et pourquoi ils ne sont pas totalement totalement orthodoxes dans une yeshiva si on se distancie du livre et qu'on dit que et bien c'est un livre de théologie c'est un livre religieux et que c'est très loin d'une quelconque réalité historique et bien dans ce cas là on le prend comme un récit encore une fois homérique et je ne pense pas que Michel Onfray ait dit qu'il y a eu des génocides dans l'Iliade et l'Odyssée et que Troyes a été une épouvantable horreur préfigurant Hitler voilà je pense que vraiment il faut faire la part des choses il faut respirer un petit peu réinterpréter reprendre ce texte encore une fois qui est qui est vraiment étonnant qui est très moral en fait on n'a pas besoin de le moraliser il est très moral en lui-même et bien reprendre ce texte à bras le corps c'est l'expression que vous avez utilisé c'est ce que vous faites Stéphane Ancel et je vous remercie de l'avoir fait en tous les cas et je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage donc Josué premier conquérant de la Terre Sainte on a envie de dire en tous les cas j'ai envie de dire qu'il est fait partie de sorte de triptyque donc Abraham Moïse et Josué ce grand oublié et que j'invite nos auditeurs à découvrir donc un livre paru aux éditions Talendier merci beaucoup merci à vous et à très bientôt pour de nouveaux grands entretiens consacrés à d'autres périodes de l'histoire restez à l'écoute de Storia Voce merci beaucoup et à très bientôt